Salut à tous, bienvenue sur Coffee Stories. Je pense que vous êtes tous au courant qu'un tout nouveau Tomb Raider vient de sortir, Shadow of the Tomb Raider, sur lequel je me suis jeté en Day 1. Je viens de le finir il y a quelques jours et j'en profite donc pour faire un petit test minute avec vous pour ceux qui hésitent encore à se le prendre. Histoire de bien en prendre plein les yeux, j'ai bien sûr testé la version PC. J'ai donc moins de deux minutes pour vous parler de ce jeu malgré toutes les choses qu'il y a à dire. C'est parti. Ce soir, je ne m'attendais pas à grand chose de tellement plus beau que le dernier Rise of the Tomb Raider et pourtant, les graphismes ont été encore améliorés, les effets, les gammes de couleurs, les environnements, tout est merveilleux. Merci au tout nouveau Direct X12. La première heure de jeu, mais déjà tout s'est en avant. Caverne, jungle, ville. On prend tout son dents pour se balader, juste pour admirer les décors. Pour ce qui est du scénario, ça reste assez basique, ça reprend la suite du dernier Tomb Raider en suivant des légendes Maya, Aztec et Inca. Niveau gameplay, on garde la panoplie d'actions qu'avait déjà Lara en fin du tout dernier jeu Rise of the Tomb Raider mais avec quelques nouveaux mouvements et quelques nouveaux gadgets. On garde également le système d'XP qui va nous permettre d'avoir des nouvelles capacités mais avec un arbre un tout petit peu moins linéaire. En temps de mois en rond, on découvre plus facilement des secrets mais du coup, on passe moins de temps à explorer. Cela rend tout de même la recherche du contenu secondaire moins répétitive. A propos du contenu, il est plutôt court. Le jeu s'est mis dans la ligne droite en une dizaine d'heures. Si vous baladez un peu, vous pouvez facilement doubler le temps de jeu. Petite nouveauté, vous pouvez personnaliser la difficulté du jeu. Vous pouvez donc adapter sur nos trois critères qui sont les combats, l'exploration et les puzzles la difficulté que vous voulez avoir dans votre jeu. Ca peut vous permettre de découvrir le jeu à votre propre rythme ou à créer votre propre challenge. L'aventure contient moins d'actions et d'ennemis que dans les précédents volets ce qui n'est pas forcément un mal sauf pour les fans de bourrinage ou d'infiltration. Bien sûr, il y a toujours ce système de récolte et de chasse permettant le craft d'armes et d'équipements. Il est facilité par un tout nouveau système d'argent et de marchands qui va nous permettre de récupérer directement les ressources sans avoir à les farmer. Les énigmes, elles, par contre, sont un tout petit peu plus difficiles surtout à cause des environnements sombres qui font moins ressortir les zones praticables et les éléments des puzzles. Oui, car le principal défaut du jeu, c'est avant tout le manque de clarté. Les environnements en intérieur ou sous-marin sont trop sombres, rendant la progression pénible. L'autre gros défaut du jeu est le décalage qu'il y a par rapport à l'ambiance. Pas une seule blessure, pas de sang, même pas un tout petit gros mot. On dirait que malgré le PEGI 18, ils ont essayé d'adapter le jeu au grand public. En bref, un jeu un peu chiche en contenu, mais beaucoup moins répétitif que ses prédécesseurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a convaincu ou pas de prendre le jeu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous rappelle également que j'ai fait le jeu en live et que je continue à le faire en 100%. Pour jeter un petit coup d'œil, je vous ai mis un petit lien vers la playlist juste en dessous. N'oubliez pas également de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos arrivées. Également les réseaux sociaux, à très bientôt sur Coffee Story. Sous-titrage Société Radio-Canada